Merci d'être tous présents pour cet événement qui est le premier événement qu'on organise pour la campagne de collecte des fonds pour le projet aux sources que je vais présenter à l'instant On remercie les responsables de la mosquée, Majid Salam, qui nous ont accueillis à bras ouverts et plus encore Barakallahu a faikoum à tous, et en particulier aux responsables de la mosquée Je vais faire un petit commentaire de tafsir de surat Al-Hujurat qui a lu Cheikh Mohamed Ba, qui a mis une récompense Avant ça, je vous ai dit, je vais essayer de présenter un peu le projet aux sources Comme j'ai un temps très succinct et qu'on a déjà pris du retard alors qu'on a à peine commencé Je vais faire très très courant, Insharab Je reviendrai sur la présentation après le Marlab, après l'intervention de Cheikh Zakaria On aura le temps de discuter et d'échanger dans les couloirs, de toute façon, sur les stands Il n'y a pas de soucis s'il y en a qui ont des questions complémentaires Juste d'un point de vue historique, en fait, ce projet n'est pas né par hasard du jour au lendemain C'est un projet qui est né d'une dynamique qui existe depuis quelques années Beaucoup des membres de ce projet-là sont des anciens membres d'autres structures, d'autres associations Comme l'UFCM que vous connaissez peut-être pour beaucoup d'entre vous Qui est une association de consommateurs qui avait pour but de promouvoir un autre mode de consommation On avait d'ailleurs un local pas très loin d'ici, il y a quelques années On organisait des formations Et un des constats qu'on avait pu faire à l'époque C'est que la clé qui permet aux gens de changer leur mode de vie Et notamment leur mode de consommation C'est d'avoir une autre relation avec le Coran, en fait Tout part de la relation qu'on a avec le Coran dans tous les domaines de la vie, en réalité Et on a créé un autre projet Qui s'appelait Rencontre autour du Coran Et l'idée, c'était faciliter l'accès au Coran On a un grand public de francophones Et c'est pour ça qu'on a fait le choix d'ailleurs que toutes les interventions ce soir seront en français Faciliter l'accès au Coran Faciliter l'accès aux commentaires du Coran Aux tafasir du Coran Qui sont parfois inaccessibles, très difficiles d'accès Puisque la plupart des grands commentateurs existent qu'en arabe Très peu sont traduits Et on a commencé une série de cours et de conférences Et d'activités autour des commentaires du Coran Au bout de trois années On arrive au constat que Alhamdallah c'est quelque chose de très positif Les retours étaient On n'a jamais été dans quelque chose de grand Enfin qui avait l'ambition d'être à grande échelle Mais à petite échelle c'était quelque chose qui produisait des effets positifs Alhamdoulilah Sauf que le constat c'est qu'à un moment donné Il faut aussi passer à comment est-ce qu'on applique le Coran au quotidien Même si chacun essaye de l'appliquer dans son quotidien Alhamdoulilah la communauté musulmane est riche de beaucoup d'associations Qui ont l'ambition de traduire les enseignements du Coran D'appliquer les enseignements du Coran Il y a des associations qui font du travail social Il y a des associations qui font du travail humanitaire Il y a des associations qui s'occupent d'aider des familles Il y a des associations qui font de l'enseignement du Coran Il y a des associations qui gèrent des mosquées Il y a des associations bref Et le problème c'est que beaucoup des acteurs associatifs sont la tête dans le guidon Parce qu'il y a tellement de choses à gérer Tellement de chantiers Tellement de travail à faire Que parfois ils n'arrivent pas à gérer tout l'aspect logistique qui vient autour Ils n'arrivent pas à avoir toutes les réponses Et beaucoup se posent les mêmes questions Questions logistiques, questions juridiques, questions administratives Ceci, cela Et ils ne réfléchissent plus tellement par rapport Ils ne font plus tellement lien entre leurs activités Et qu'est-ce que le Coran Et qu'est-ce que le prophète Qui est indissociable du Coran Nous donne comme enseignement Pour pouvoir mieux gérer nos activités Parce qu'on n'a plus le temps On est obligé de gérer Alors on se base sur nos acquis Et on essaye de gérer avec nos acquis Et plutôt que de créer un énième institut De formation Qui serait tourné autour du Coran On a décidé de lancer le projet aux sources Que je vais expliquer en quelques mots Le projet aux sources, c'est deux grands aspects importants La première des choses C'est un centre interassociatif L'idée, c'est que Hamdallah La communauté, comme je l'ai dit Elle est riche de beaucoup d'associations Le problème, c'est que beaucoup d'associations Ont les mêmes problèmes Et elles n'arrivent pas toujours à les régler Donc ce qu'on a comme ambition C'est de créer un centre D'acheter un centre, un lieu Où on va héberger ces associations Et leur faciliter au maximum les démarches Pour pouvoir faire en sorte Qu'elles se consacrent au mieux à leur mission Avoir un appui logistique Avoir un appui juridique Les aider sur leur communication Faire en sorte qu'elles puissent se consacrer A l'essentiel, au cœur de leur activité Et qu'elles se débarrassent de tout ce qui vient autour Qui fait que parfois Elles n'arrivent pas à faire Ce qui est leur cœur de mission Correctement Ça, c'est la première des choses Pourquoi ? Parce que c'est dans la complémentarité Le message de l'essentiel C'est un message de chumoulia On le sait tous C'est pas juste l'ibadah C'est des choses qui doivent impacter Nos vies dans le quotidien Dans nos vies familiales Dans nos vies associatives Dans nos comportements avec nos voisins Et pour ça, il faut Que ceux qui font du travail social S'inspirent aussi de l'éducation De l'enseignement du Coran de leurs enfants Qu'on s'inspire des enseignements Qu'on tire à la mosquée, etc Et l'idée, c'est de réunir toutes ces structures Pour qu'elles puissent aussi coopérer Donc on va faciliter l'accès Mais comme elles seront sur un même lieu On va faciliter les échanges On est voisins avec certains membres de la mosquée On a du mal à se voir et à s'asseoir Et à se poser Pour pouvoir discuter et discuter de certains projets Alors que quand les activités sont sur un même lieu Malgré tout, c'est un élément facilitateur Ça, c'est la première des ambitions du projet Pour qu'on puisse enrichir les différentes spécialités Qui existent dans la communauté En venant en appui de ces différentes associations La deuxième des ambitions du projet C'est de dire On amène l'appui logistique Mais pas uniquement l'appui logistique C'est qu'on exige de toutes les structures Qui participeront au projet De s'asseoir mensuellement Autour de cercles de réflexion Où on va mettre en débat Par exemple, il y a des structures Qui font du travail social Mais on va essayer de reprendre la question du travail social Dans la vie du prophète Dans les enseignements du Coran Comme je l'ai dit Ce qui est au cœur de ce projet-là C'est vraiment la relation qu'on a avec le Coran Et on va essayer de réfléchir Qu'est-ce que le Coran nous dit du travail social Parce qu'on applique des modèles Qui sont proposés parfois dans la société occidentale Avec des côtés positifs Mais aussi des côtés négatifs Et il est important qu'on réfléchisse nos références Qu'on se réapproprie nos références On a 1400 ans d'histoire Il y a eu des choses négatives Dans ces 1400 ans d'histoire Mais il n'y a pas eu que des choses négatives On a une grande richesse Il faut la redécouvrir Et prendre le temps d'y réfléchir Donc plutôt que de s'impliquer nous aussi Dans de nouvelles activités Et créer de nouvelles activités Comme d'autres le font déjà On va se mettre au service des structures Mais pas uniquement sur l'aspect logistique Juridique et autres comme je l'ai dit Mais aussi sur l'aspect réflexion L'idée c'est de faire un travail de préparation Sur ces réflexions Sur les différentes thématiques Des actions qui seront menées dans le projet Et organiser des cercles de réflexion Pour pousser les structures A se remettre en question Et essayer d'avancer dans le bon sens Et que nous-mêmes ça nous aide A faire la même chose Ce projet là aujourd'hui Il est porté par une quarantaine de membres Donc il y a Je dirais C'est pas juste une idée On est vraiment dans la phase de projet Où on est en train d'avancer Et on a même identifié un lieu Mais avant de parler du lieu Ça vous parlera peut-être un peu plus Surtout pour les Lyonnais C'est que Dans les structures Qui aujourd'hui sont déjà Engagées plus ou moins dans le projet Ou en tout cas Qui ont manifesté la volonté De participer Et d'avoir une présence sur le lieu Il y a plusieurs structures J'ai parlé de l'UFSM au départ Il y a les rencontres autour du Coran Dont j'ai parlé aussi Il y a une autre association Qui s'appelle Booster d'avenir Booster d'avenir C'est une association Qui est composée D'une trentaine de personnes Frères et sœurs Qui font un travail social extraordinaire Qui gère un grand nombre de familles En difficulté Et qui font un travail de réinsertion De personnes qui se retrouvent Soit dans la rue Qui se retrouvent Soit parfois En grande précarité Et qui les accompagnent Qui font un travail De réinsertion sociale Qui font un travail d'alphabétisation Pour des familles de migrants Qui arrivent en France Et qui n'ont pas toujours Les moyens d'avancer Donc c'est aussi Une des structures Qui va être partie prenante Qui est déjà partie prenante Du projet Puisqu'ils sont déjà impliqués Pleinement dans le projet Une des structures Qui a manifesté aussi La volonté d'être partie prenante Du projet C'est Hanol Proran Que vous connaissez peut-être Pour beaucoup d'entre vous Qui fait un travail D'éducation extraordinaire Pour l'éducation des enfants De manière générale Mais l'enseignement du Coran Plus spécifiquement Et on a proposé Il y a d'autres structures Permaculture Et associations sportives Qui sont en phase de création Et on a proposé A d'autres structures Dont on attend les retours De participer au projet Il y a un frère de l'Institut Sierra On leur avait proposé De participer au projet On espère que d'autres Donc vont rejoindre le projet Et qu'ils seront partie intégrante Les portes sont ouvertes Bien entendu Il y a une charte éthique Dans ce projet là Il y a une vision aussi Qui est importante A préserver Du message de l'Islam Concernant le lieu On a identifié un lieu Dont je ne parlerai pas précisément Parce qu'on n'a rien signé Pour l'instant Et vous savez comment ça se passe C'est quand on a signé Qu'on peut vraiment Lancer les choses En tout cas On a identifié un lieu Qui est près de Carrefour de Vonvelin Pour ceux qui connaissent le secteur Qui fait 400 mètres carrés Qui coûte 570 000 euros L'équipe Les 40 personnes Qui sont engagées aujourd'hui Dans le projet Se sont déjà engagées A poser 100 000 euros Sur la table Pour pouvoir lancer le projet Donc ce n'est pas juste Des bénévoles Qui viennent consacrer de leur temps Ils ont aussi pris l'engagement De donner de leur argent Et donc ce premier événement Et on a choisi volontairement De le faire dans une mosquée Parce qu'on voulait à tout prix Que le lien se fasse avec une mosquée Et que ce cœur Enfin la mosquée C'est quand même une symbolique forte Dans le message du prophète Allez salatou salam Et on voulait à tout prix Démarrer d'une mosquée La première étape De ce projet là Donc voilà On reviendra Sur les stands Sur l'échange Qu'on peut avoir sur ce projet Pour que vous puissiez peut-être Le mieux comprendre Ça reste un projet atypique Par rapport à ce qui existe Aujourd'hui dans la communauté Et je pense qu'il y aura Peut-être des questions En tout cas on a besoin De beaucoup de vos du'as C'est la première des choses De vos conseils D'échanges Et aussi des dons C'est aussi un des objectifs De la soirée Donc ça me permet De faire la transition Sur C'est celle de Surat Hajorat Rien que sa lecture Elle était Je pense Pleine d'enseignements Déjà avant de vouloir Rentrer dans le commentaire Je pense que chacun d'entre nous On a pu profiter de cette lecture Et méditer profondément Inch'Allah Sur ces versets Surat Hajorat C'est une surat Qui est située Dans une série de surats Dont la thématique principale Comme il dit Saïd Hawa Rahmatullahi alayhi C'est la relation Avec le prophète Alayhi salatu wasalam Ça démarre de surat Où Allah subhanahu wa ta'ala Nous parle de certains Principes fondamentaux De l'aqidah Et l'un des grands Principes de l'aqidah C'est la place du prophète Alayhi salatu wasalam C'est le prophète Alayhi salatu wasalam Qui fait partie de cette Tradition des différents Prophètes Ensuite vient Surat Muhammad Qui porte le nom du prophète Alayhi salatu wasalam Et cette surat C'est comment lutter Dans la voie du prophète Alayhi salatu wasalam Avec sincérité Sans tomber dans les travers De l'hypocrisie Et Allah subhanahu wa ta'ala Insiste beaucoup Dans cette surat là Sur la relation Avec le prophète Alayhi salatu wasalam Pour justement Se préserver De tomber dans cette Dans l'hypocrisie Alors je le fais Très sommairement Vous m'excuserez Ensuite vient Surat al-fath Surat al-fath C'est Quand on lutte Dans la voie d'Allah On attend la victoire Et la victoire Elle est auprès du prophète Alayhi salatu wasalam Et d'ailleurs la surat Fini par Muhammadur Rasulullah C'est dans la proximité Du prophète Alayhi salatu wasalam Que la victoire Elle vient Ensuite vient Surat al-Hujurat Et surat al-Hujurat C'est non seulement La relation avec le prophète Alayhi salatu wasalam Mais c'est la relation Entre les croyants De manière générale Puisque apprendre A avoir une relation Avec le prophète Alayhi salatu wasalam C'est apprendre A avoir une relation Entre nous Et c'est sur ça Que je vais revenir Et bien surat qaf Qui nous mène A l'objectif de tout ça C'est la relation Al-akhira La relation avec le prophète Alayhi salatu wasalam Et la relation Qu'on a entre nous Elle n'a qu'un objectif C'est à nous préparer Al-akhira Ce monde là Tous les efforts qu'on fait Ils sont tournés Vers l'autre monde Surat al-akhira Surat al-akhira Qui sont clarifiés Rasseoir différentes associations Et qui vont pas se Ça va partir dans tous les sens On est très conscient De ça en fait Le problème C'est qu'on a Deux attitudes possibles Soit fuir le problème Et rester dans l'isolement Soit revenir au Coran Qui nous apprend Comment gérer le problème Parce que le prophète Alayhi salatu wasalam Il a dû gérer Des situations de conflit Entre les compagnons L'un des versets Qui est révélé Est révélé Parce que certains compagnons Ont pris des armes Contre d'autres compagnons À un moment donné C'est humain Ça se gère Mais le point de départ Sur comment est-ce Qu'on doit gérer ces tensions Toute tension Toute épreuve Qu'Allah s.a.a. crée N'est qu'une épreuve N'est qu'un moyen Plutôt excusez-moi Par lequel Allah s.a.a. nous adresse Un message Pour mieux nous éduquer Pour mieux revenir sur la voie Et quand on a ces tensions La première des choses La première des questions Qu'on doit se poser C'est quelle est notre relation Avec le prophète Alayhi salatu wasalam Quelle est notre relation Avec le mode de vie Que le prophète Alayhi salatu wasalam a enseigné Quand Allah s.a.a. commence par C'est qu'il nous dit Ne devancez pas le prophète Alayhi salatu wasalam Ton opinion Ton choix L'analyse que tu fais De la situation Il est secondaire Pose-toi la question Qu'est-ce qu'on aurait pensé Le prophète Alayhi salatu wasalam En toute humilité Parce qu'on ne saura jamais Ce qu'on aurait pensé Le prophète Alayhi salatu wasalam Mais on sait ce qu'il a pensé De situation équivalente On sait ce que le Coran Révélait de situation équivalente Et c'est pas pour rien Qu'on a Asbab al-Nuzul Sur pratiquement chacun des versets Dans cette soirée Subhanallah C'est vrai dans le fond Et c'est vrai dans la forme Le verset d'après C'est-à-dire qu'il y a Une manière de gérer Les relations humaines C'est pas qu'une question de fond On se dire On respecte les valeurs de l'islam L'islam c'est un code de valeur Mais c'est aussi un code normatif Dans la manière de gérer Nos relations humaines Et d'ailleurs on va arriver Dans la suite Sur il y a des règles On fait pas tout et n'importe quoi Juste parce qu'on est sincère Juste parce qu'on a Une bonne intention On peut se permettre Tout ce qu'on veut Notamment dans la relation Avec le prophète Où ce verset Certains commentateurs Dissent que c'est au sujet D'Abou Bakar et d'Aumar Qu'ils se sont disputés Devant le prophète Pourtant ce sont les meilleurs Parmi nous Les meilleurs de cette communauté Et Allah s'aïtala A révélé des versets Pour leur apprendre Qu'eux aussi Ils avaient des choses à corriger Pour se rapprocher du prophète Et se rapprocher Dans l'annoncement intérieur Donc que dire de nous Donc premier renseignement important Comment mieux revenir Vers le prophète Dans ces épreuves là C'est la question Qu'on doit tous se poser Avant de se poser La question de l'autre Pourquoi ? Comment ça se fait ? C'est pas normal Il a fait Il a ceci Il a cela Il y a une école pour moi Qui doit m'aider A corriger ma relation Avec le prophète Aussi bien dans le fond Que dans la forme Quelle considération Je donne au prophète Sur des choses même simples Salat al-Nabi Le baraka qui peut descendre Dans nos vies Rien qu'avec ça Ensuite Allah s.a.t Il nous amène A un deuxième passage Je vais vite vous m'excuser Ceux qui t'appellent De derrière les appartements La plupart d'entre eux Ne savent pas On rentre dans la deuxième partie Et en fait Ce qu'Alors-Montantin Est en train de nous apprendre Dans ce passage là C'est que Si on veut mieux gérer Nos relations humaines On doit respecter L'espace privé de chacun C'est pas parce qu'on est frère Qu'on doit tous permettre Et ça par exemple Il y a des grands conflits Qui naissent dans les foyers Parce que quand on pense Qu'à partir du moment On est marié Ça y est L'autre c'est ma propriété Mais dans les deux sens C'est pas que l'homme Il pense que sa femme C'est la propriété Il y a beaucoup de femmes Qui croient que leur mari C'est leur propriété aussi Non il y a un espace Même dans la gestion Des fonds financiers Le prophète Nous a appris à gérer En différenciant les choses C'est pas interdit de mutualiser Il n'y a pas de problème Mais pourquoi cette école là Du prophète Parce que chacun Il a son espace privé Et nous parfois On oublie que chacun Il a son espace privé Et on se demande Pourquoi il y a des conflits Qui naissent Chacun il a son intimité Chacun il a ses secrets Chacun il a son intimité Avec Allah Chacun il a des choses Qu'il veut gérer Qu'avec lui-même On n'est pas en relation En famille Devant Allah On est chacun Individuellement en relation Avec Allah Et ensuite la famille Elle devient en relation Avec Allah Ce respect de l'espace privé Malheureusement C'est une des choses Qui fait que Parfois on est On est On crée nous-mêmes Les conflits Et ce respect De l'espace privé Il vient souvent Par le manque de patience Benutamim Quand ils sont venus Voir le prophète Et qu'ils exigeaient Que le prophète Sors A un moment Où c'est le moment De la sieste Il n'y a pas le respect De l'intimité Du prophète Il a le droit A sa vie aussi C'est pas parce que C'est le prophète Qu'il a consacré Sa vie à ce message là Qu'il n'a pas le droit A son espace privé Il a le droit A lui aussi C'est l'impatience Qui fait qu'à un moment donné Tu penses que tout est dû Tu veux tout tout de suite Et dans nos relations Et dans nos conflits C'est pareil C'est que parfois On oublie de regarder l'épreuve En se disant C'est quelque chose Qui doit déjà m'aider A me corriger moi Et on regarde l'autre Qu'est-ce qui ne va pas Et on veut prendre le contrôle Sur la situation Troisième problème Qui fait Troisième élément Plutôt qui fait Qu'on a du mal A gérer les situations De tension Le troisième élément Qui est important C'est qu'il y a quelque chose Qu'Allah a mis A un rang Tellement élevé Dans cette communauté là Que Normalement Il y a beaucoup de situations De conflits Qui existent dans la communauté Qui ne devraient même pas exister C'est l'honneur De nos frères C'est-à-dire que l'honneur A un rang tellement important Et cet espace privé A un rang tellement important Je vais prendre un exemple Un péché qui est très grave Qu'on connait tous C'est Zinia par exemple C'est un péché grave Le fait qu'il faut Quatre témoins Ça prouve quoi ? C'est que c'est pas le péché Qui est le plus important C'est que s'il faut Quatre témoins C'est qu'il faut qu'il en arrive A n'avoir rien à faire De l'ordre social Pour qu'il se retrouve Face à quatre témoins C'est-à-dire que même Dans son péché Il a son espace privé Et tu as vu Si t'es seul à avoir vu Tu te tais Subhanallah Jusqu'où on en va Dans ce message-là Quand tu en dis Tu te tais Tu préserves son honneur Alors que pourtant Toi tu sais Que c'est un facer Qu'il a fait un péché Maintenant tu vas te taire Quand même Allah s.w.t Il distingue bien les choses Quand lui Il décide de lever le voile Là il lève le voile Quand l'épreuve elle tombe Quand il est obligé De reconnaître Là ça y est Le voile il est levé Et là c'est d'autres règles Qui s'appliquent Mais tant que c'est pas ça On respecte l'espace privé Et on respecte l'honneur Des personnes Nous parce qu'on a entendu On a reçu un message Sur Facebook On a appris une chose On call porte Mais pas que les gens Simple Aujourd'hui Il y a une liste des imams Que certains ici Sont présents sur la région On voit circuler des messages Il n'y a pas de vérification Parfois Pourtant en tant qu'imam Il y a un minimum De vigilance Par rapport à ça On ne fait pas Circuler des messages Sans être S'avoir pris soin De vérifier l'information En amont On a perdu ce réflexe là On est à l'époque De Facebook De Youtube Etc Et on fait circuler Des informations On ne prend même plus Le temps de vérifier On est dans l'instantané On est dans l'apparent Dans le visuel Alors que toute cette école là Dans le surat Al-Huzurat Que Allah SWT nous propose C'est une école Qui doit nous aider A corriger nos cœurs En vérité A notre relation avec Allah SWT Et nous on est dans les apparences Et quand on touche A l'apparence de l'autre Quand on touche A l'honneur de l'autre On s'afflige nous-mêmes Pourquoi ? Parce qu'Allah SWT nous dit Sachez que le prophète Il est parmi vous Il a mis le lien Subhanallah Entre le fait Que le prophète Par sa connaissance Et sa sagesse Il ne nous suit pas Aveuglément Il ne le suivait même pas Les compagnons aveuglément Et le fait Qu'Allah SWT nous aime Il a aimé pour nous la foi Ça veut bien dire Que faire très attention A nos choix Et à nos convictions Qu'on ait des choix Et des convictions C'est une chose importante Mais il faut savoir Les relativiser Qu'on ait une opinion Sur une personne C'est important Mais il faut savoir Les relativiser En particulier Quand ça touche A l'honneur d'une personne La préservation De l'honneur d'une personne C'est le troisième élément Fondamental Quelle relation on a Avec le prophète A l'honneur de l'autre Le respect de l'espace privé Le respect de l'honneur De l'autre Le quatrième élément C'est que malgré tout ça On peut en arriver au conflit Malgré le fait De respecter tout ça On peut en arriver au conflit Sauf que quand il y a un conflit Qu'est-ce qui se passe ? Deux frères qui commencent A s'embrouiller On cherche à savoir Tout de suite Qui a raison On rentre C'est lui C'est machin Etc Il nous dit tout le contraire Dans ce verset là Le premier objectif Le premier élément Qui est important On n'en a rien à faire De la justice A ce moment là C'est pas important On est juste à ce moment là Ça va peut-être vous choquer Ce que je suis en train de dire C'est le verset qui le dit Il parle pas de justice Et si l'une des deux Factions se rebellent Peut-être même celle qui a raison Elle dit Non moi je veux pas C'est pas cet apaisement là Parce que je suis lésé dans l'histoire Bah c'est elle qu'on combat Subhanallah Jusqu'à où il va L'apaisement On ne peut pas régler les problèmes Sans qu'on n'amène pas de la sérénité Le problème qui se passe Dans la communauté très souvent Qu'est-ce qu'on fait ? C'est qu'au début On veut à tout prix connaître la justice Puis après des fois L'affaire elle s'étouffe Ça retombe Et quand ça retombe Ça se calme Là on n'ose plus sortir la justice On n'ose plus parler Allez vas-y Laisse couler ma'élisse Non C'est à ce moment là Qu'on va se préoccuper de la justice Quand c'est redescendu Là on reçoit les dossiers Quatre éléments Que l'on prend un talent On nous enseigne Pour pouvoir mieux gérer Nos relations Et les situations de conflit Quelle relation on a Avec le prophète Dans toutes ces situations là On a tous à apprendre Des enseignements De comment on gère Nos relations avec le prophète La deuxième des choses Respecte l'espace privé Ça te concerne Ou ça te concerne pas Des fois t'as pas à rentrer là-dedans Ça te plaît pas C'est pas ton problème Troisième des choses L'honneur de l'autre Fais toujours attention A préserver l'honneur de l'autre Parce que t'aimerais pas Qu'on te fasse à toi-même Ne le fais pas à l'autre Quatrième élément C'est que dans le conflit Notre premier objectif C'est l'apaisement Et une fois que l'apaisement est là On doit pas laisser couler la situation Là on ressort les dossiers Et on va trouver Qui avait tort Et qui avait raison Et on va rétablir la justice Bil'adli C'est la justice Dans le sens Dans la langue arabe C'est l'empêchement de la tyrannie Et le kist C'est la compensation C'est le moyen de la justice C'est que des fois Tu peux pas réparer la situation Bah tu compenses D'une autre manière Mais tu laisses pas couler Et j'ai largement dépassé le temps Donc dernier élément Les deux derniers versets Et le verset d'après Ces deux versets Nous amènent à A la clé en vérité De ce qui doit nous permettre De mieux gérer ces situations de tension Très souvent Quand on est dans une situation de tension Il y a quelque part Une part d'orgueil Quelque part au moins Chez l'un des deux Protagonistes Là il y a C'est que des fois Tu te prends pour un autre Et tu penses Que tu peux critiquer l'autre C'est quoi ? C'est le fait En ce moment-là Il nous interdit Comment on dit Les conjectures Mais il n'y a jamais Un autre mot en tête En fait Les suspicions Etc En ce moment-là Il nous interdit Les suspicions Pourquoi ? Parce qu'il y a des moments On va aller même Jusqu'à espionner l'autre Parce qu'on pense Qu'on a le droit De contrôler l'autre En particulier Dans les relations de couple Allah SWT Nous met en garde Méfiez-vous de deux choses Ne te prends pas Pour quelqu'un Qui est supérieur à l'autre Aussi bien Dans le fait Que ça te donne le droit De le considérer comme Tu peux le critiquer Tu peux ceci Tu peux cela Et tu ne peux pas avoir Le contrôle non plus Sur l'autre On revient à l'espace privé Au départ Ça te plaît Ça te plaît pas Tu sais pas T'as un doute Reste à ta place Le pouvoir Il n'appartient qu'à Ce message là Pourquoi c'est un message Qui permet d'établir La justice entre les hommes C'est qu'il ne nous donne pas Le pouvoir A aucun être humain Il le réserve à Allah SWT D'ailleurs Un des mots Extraordinaires Que nous savons Ont utilisé Dans la tradition musulmane C'est le sultan Pourquoi ? Parce que Certains auteurs écrivaient Ils disaient que Sultan C'est la preuve en langue arabe En fait Il est la preuve Que le pouvoir n'appartient Qu'à Allah SWT C'est pour ça Que ce mot avait été choisi Je vais conclure sur ça Parce que j'ai beaucoup Dépassé le temps Mais C'est très succinct Et très résumé Comme commentaire de cette surat En tout cas Je vous invite à revenir Vers cette surat Mais C'est des enseignements Qui pour nous sont importants Par rapport à la construction De ce projet Parce que c'est des clés importantes Pour pouvoir gérer les tensions Qui pourraient advenir Dans ce projet là Mais en réalité C'est des clés importantes Pour chacun d'entre nous Et je vous conseille à tous Et je me conseille à moi-même De revenir vers cette surat Parce qu'on a tous Plus ou moins des situations De tensions Qui peuvent exister Dans nos vies au quotidien Et le Coran Il nous donne les réponses En vérité Et malheureusement Dans la relation avec le Coran Parfois On le délaisse complètement Et on manque de relation Avec le Coran Et même quand on a Une relation avec le Coran On a parfois Une simple lecture mécanique On ne prend plus le temps De la méditation du Coran Et l'un des grands objectifs De cette soirée C'est qu'on essaye Chacun d'entre nous De renouer avec ces moments De méditation sur le Coran Et des moments De réflexion Autour des enseignements du Coran Je vous remercie de la